Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans cette série relais avec le roi Johan II du Danemark. 48 ans, j'ai de la chance, j'ai beaucoup plus de chance qu'avec ma première série relais, puisque j'ai déjà tourné 6 ou 7 épisodes. Alors je suis désespérément à la recherche d'une armée ennemie, on est en pleine croisade et j'aimerais bien... Alors une cousine, honnêtement, je vais pas pouvoir trouver grand chose pour elle. Même en matrilinière, ouais, surtout en matrilinière d'ailleurs. Bah écoute, on va lui faire épouser le roi du Léon, c'est quand même beaucoup de prestige pour elle. De toute façon, vu son rang dans la famille, elle peut pas attendre grand chose. Bon, ça m'embête, c'est que c'est pas comme ça que je vais gagner le titre de croisé, moi. Il faut que je me trouve des batailles, et surtout c'est pas comme ça que je vais améliorer ma participation, ceci dit. Je suis à 2%. Pour l'instant, c'est la Bohème qui gagne avec cette armée là, qui est en train de faire un ravage. Je vais peut-être me diviser et puis aller en Espagne. Mais alors le problème de se diviser, c'est que... Il faut... Il faut que tout le monde se mette dans l'armée qui va se battre, effectivement. Bon, là on va voir une... Bon, pour l'instant... Ah bah si, je l'ai déjà gagné. Ah ouais, c'est parce que là, on est pas dans la... Ouais, en fait, j'aurais dû... J'avais pas fait gaffe, mais... Je suis pas dans la zone de croisade, en fait. La zone de croisade, elle est là, donc... A mon avis, c'est pour ça que j'avais pas gagné le titre. Ah bah en plus, direct, je fais un prisonnier. Bon, il va pas me rapporter grand chose, mais... Du coup, ce siège-là, je suis pas sûr qu'il soit très intéressant, mais... C'est pas grave. Alors, je vais éduquer... Mes enfants, faut pas que j'oublie. Eminence grise. Y'a tellement d'icônes, là, mais bon, j'y peux pas grand chose, en fait. Pris en stratège. Alors, en fait... Les nouvelles décisions, ça, ça m'intéresse absolument pas. C'est pour faire des navires. Ma participation est toujours... Oh, par contre, ça c'est inquiétant. Je vais me regrouper, et là, ma participation pourrait peut-être... Largement augmenter. Ouais, sauf qu'ils s'en vont, là, ça me saoule. Bon, on va faire deux sièges. J'avoue, j'ai lancé un peu n'importe quoi comme siège. J'ai débarqué, et je me suis installé. Et c'était pas forcément génial, mais bon. Là, il est en train de se regrouper, ou je sais pas, mais... Je vois défiler beaucoup d'armées ennemies, ça m'inquiète un peu. Je vais aller les chercher. J'sais pas combien... Ouais, ils sont nombreux, mais je pense que c'est prenable. Ouais, ils sont nombreux. Allez, allons-y gaiement. Du coup, je pense que lui va aussi avoir gagné son titre de croisée. Ouais. Donc deux en martial. Et puis bon... Oh, par contre, mon héritier a la variole. Il sera peut-être temps de changer bientôt. Lui, il arrive à 15 ans, il a toujours pas des stats superbes. C'est peut-être un problème de lui confier l'éducation de quelqu'un, elle est lente. Je sais pas si c'était une super bonne idée, en fait. Non, c'est pas grave. Ok, donc là, c'est ça que je veux comme genre de bataille. Voilà, ça, ça va bien faire progresser ma participation. Est-ce que ce sera suffisant ? Sans doute que non, mais au moins... Ah, je suis pas loin. Bon, bah du coup, ça m'encourage à continuer. Ouais, sauf que là, il n'y a plus personne. Et en plus, je commence à avoir de l'attrition. Donc je vais faire demi-tour. Ah, ils sont là. C'est eux qu'il faut que je rattrape. Il y a peut-être moyen de... De gagner cette première place. En une bataille, j'ai déjà bien avancé. Ouais, ok. Ça, honnêtement, je m'en fous un peu. Djihad pour Andalousie. Ah. Faut se calmer, là. Non, ça, pour l'instant, je prends pas. Alors, est-ce que je suis revenu premier ? Ouais, je suis premier. Donc là, ça devient bon. Ah, putain, il n'a pas eu la plus grosse stat. Ah, c'est dommage. Voilà comment gâcher. Alors, par contre, je vais quand même en faire un... J'ai plus de place dans mes commandants. Si, bien sûr. Harald, c'est lui. Je vais en faire un commandant. Je vais le mettre à la tête de mon armée. Et on va aller faire la croisade. Ça devient une affaire de famille. J'ai mon héritier, mon meilleur cousin, entre guillemets, et moi-même à la tête de mon armée. Merde. Ça tombe bien. Il est rentré dans le territoire où il fallait qu'on se batte. Voilà. Donc là, je pense que... Du coup, il a dû gagner le titre de croisée. Ouais, parfait. Je me suis plaint, mais quand même, il a des stats intéressantes. Il n'a aucune stat en dessous de 8. Deux stats qui sont vraiment bien. Je pense que là, je tiens un héritier potentiel. J'ai bien envie de voter pour lui dès maintenant. Alors, il faut que je le marie, du coup. Alors, il a des bonnes stats en... En intendance, donc je pense que ça suffit. Du coup, j'aimerais bien le marier avec... Alors, le diplomate, malheureusement, je n'ai pas de danoise. Non, honnêtement, celle-là me plaît bien. Elle n'est pas toute jeune, mais... Elle augmentera pas mal mes stats de diplomatie. Ça peut servir. Ou d'intendance, si je veux plus de territoire. J'ai une danoise, là. Alors, elle n'est pas terrible. Celle-là est bien. Vif. Ouais, celle-là est bien. Ça va me coûter pas mal de prestige. Mais bon, d'un autre côté... Est-ce que tout le monde m'a suivi dans les votes ? Non, pas vraiment. Est-ce que je suis toujours en tête ? De peu, hein. Je vais attendre qu'ils se regroupent. Oh, putain, ils sont... Ils sont nombreux, mais c'est une révolte, ça. Donc, j'y touche pas. J'ai aucune raison d'y toucher, à cette révolte. Sauf si eux bougent. Ah, ils sont en guerre contre le pape. Du coup, ils font partie de... Non, ils font pas partie de la révolte. Oh, je comprends pas pourquoi. J'ai pas envie de me les faire, ils sont trop nombreux. Je suis toujours en tête. Ouais, j'ai même pris un peu d'avance. Je crois pas, vous êtes jaloux. Ils sont en train de se regrouper au nord, là. Ils ont déjà 5000 hommes, donc on va peut-être avoir une bonne bataille bientôt. Moi, je vais pouvoir reprendre mon territoire. Et après, on va... Et merde ! Oh, je sens qu'on va peut-être pas régner très longtemps, maintenant. Mon héritier est prêt. Il a réussi à avoir deux voix. Bon, bah, ce sera lui qui régnera, je pense. C'est à peu près décidé, maintenant. En plus, il a une revendication, accessoirement, sur le trône de France, donc... Merde, ça par contre, c'est pas cool, parce que je suis quand même très très loin. Et en plus, si je meurs, je crois que toute ma participation pour la croisade est annulée. J'avais pas déjà la rougeole. Ça fait deux fois qu'il me le dit, là. C'est pas la peine de me rappeler ce genre de choses désagréables. Ouais, faut que je méfie. On est en train de perdre, là. Oh, non. Heureusement qu'il a ramené ses troupes, du coup... Non, c'est bon. Ok. Mais je sens qu'on va... On va la gagner, cette pierre. Faut pas que je m'erre avant la fin, parce que ça annulerait ma participation. Voilà. Donc nous voilà à 37%. Mon héritier, il est comment, là ? Il est toujours bien en forme et tout. Ouais. Bon. Je propose d'aller se faire cette armée. Il y a... Mon héritier. Le comte de Scalovy qui vient donc d'être déshérité. Et là, on va participer à ce qui sera peut-être la dernière bataille. Je sais même pas si on va arriver à temps, d'ailleurs. Si, si. Ça ne nous a pas rapporté de points, c'est bien ce qu'il me semblait, ils n'étaient pas vraiment dans la guerre. Alors là, je vais améliorer l'infanterie légère. Là, je vais commencer à améliorer les bâtiments. Bon, ça c'est un parent héritier du titre de roi de Pologne. Décidément, je commence à avoir des revendications intéressantes. Futures revendications. Ce qu'il y a, c'est qu'on a piqué en fait le siège aux rebelles. C'est pour ça que quand on est arrivé, le siège était quasiment fini. Alors, suis-je toujours en tête ? Je me pose une question. Est-ce que le titre de roi d'Andalousie est possédé par quelqu'un ou pas ? Parce que s'il est possédé par quelqu'un, par un catholique déjà. Non, je ne pense pas. Ce sera celui qu'il possède qui héritera toutes les terres. Non, il n'existe pas. Donc, c'est celui qui aura la plus grosse participation qui va hériter toutes les terres. Donc, en clair, c'est moi. Enfin, pour l'instant, c'est moi. Je me suis soigné de la rougeole, honnêtement. J'y croyais pas trop. Je pensais mourir. Allez, 99%, il ne va pas nous... Ça, c'est le chemin le plus court, il est sûr. Bon, s'il le dit. Eh, voilà. Alors, par contre, je passe à 47 sur 4, évidemment. Non, merci, ça va, je gère. Donc, voilà, voilà. Croisade réussie pour l'Andalousie. Alors, évidemment, c'est un peu le bazar. Parce que l'Ecosse en a pris un bout, Séville en a un bout. Enfin, bon, voilà, c'est pas génial. Mais ça va gérer. Deux-y avoir une révolte quelque part ? Non, j'ai rêvé. J'ai rêvé. Maintenant, le plus dur, ça va être de donner mes territoires, évidemment. Je vais placer des gens de ma famille, puisqu'ils seront de ma culture. Donc, c'est vraiment essentiel. J'ai 5 minutes pour le faire, là, avant la fin de la vidéo. C'est parti. Ça tombe bien, parce qu'il y avait plein de gens qui me demandaient des territoires. Héritier du comté de Seret. Donc, hors de question que je lui donne quoi que ce soit, s'il a déjà un héritage en cours. Il y a eu beaucoup de morts dans ma famille. Je sais pas si je veux vraiment avoir du monde à qui donner mes territoires. Comment je pourrais faire ? Elles ont pas encore eu d'enfants. Voilà, tout le monde est mort, c'est impressionnant. Oh là 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 ! Oui, non, ça c'est normal. Ah bah, du coup, lui, qui attend depuis des années un territoire, il va peut-être finir par la voie. Sa fille est quand même reine de Norge. Alors, lui, ce que je pourrais faire, c'est le marier avant... Oh non, je vais lui donner comme ça le territoire. Il a aucune revendication spéciale. Je vais lui donner merci. Accorder un titre foncier. Ouais, ça va être un peu chaud de trouver ça comme ça, là, mais... Ah, sérieux. Comment je peux faire ? Comter une merci, je le vois pas, ça commence bien. Merci. Il va falloir que je fasse venir des nobles, hein. Je crois que j'ai pas le choix parce que... Lui, il est allemand, par exemple. Alors, inviter un saint homme. Wilfried. Bargvan, là, je sais pas comment on dit. Ah, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Il y a trop de monde à ma cour, c'est une catastrophe. Ok, accorder un titre foncier. Allemandsa. Par contre, est-ce que j'aurai assez d'argent pour créer tous les duchés ? Y'a rien de moins sûr. Euh, j'ai peut-être fait une bêtise, là. Ah, je lui ai pas donné tous les titres qui vont avec. Je lui ai donné. Ah, ça, c'est... J'aurais dû, hein, évidemment. Aucun intérêt de garder tout ça. Ah, ce que je vais faire, je vais les créer comme ça. Créer un nouveau vassal. Créer un nouveau vassal. Ok. Et du coup, lui, il va vouloir tous ses titres, je pense. Pour l'instant, on ne voit pas. Transférer vasselage. Alors, j'aurais bien aimé que ce soit les plus... Les plus proches géographiquement, ça aurait été sympa. Y'a Cartagène. L'orca et Alcantaria. Je suis désolé pour l'accent. Transférer vasselage. J'aurais dû le faire au début, cocher la case. Pourquoi je peux pas lui donner ? On n'est pas en guerre, y'a aucune raison. Ah, ça me saoule. Bon, c'est pas grave. Je vais créer le premier duché. Donc celui-là, c'est... Duché de Murcie. Créer. Ouais, ça coûte pas si cher, donc a priori, je devrais pouvoir tout créer. Accorder un titre foncier. On va garder tous les duchés dans la famille, si je peux. Si j'ai de quoi. Ok. Donc ça, il faudrait que je le donne au premier noble qui vient. Almeria. Il faut quand même qu'il soit évidemment danois. C'est un peu la condition. Princesse de l'Empire Byzantin. Ok. Accorder un titre foncier. Non, je vais plutôt lui donner un... Un duché. Donc je vais lui donner la mancha, par exemple. Du coup, je sais plus où il est, évidemment. Ok, c'est lui. Accorder un titre foncier. Ça va me prendre du temps, hein. Je suis désolé. C'est toujours très long quand je fais ça. Par contre, là, je vais bel et bien inclure tous les titres. Alors, ensuite, Kalatrava. Ok, ce sera lui. Kalatrava. Je vais créer le duché de... Cordoue. Ah, il faut que je l'usurpe. Merde. Bon, c'est pas grave. Et il reste donc ce duché-là. C'est pareil, je pense qu'il faudra que je l'usurpe. On verra. Donc je vais le donner à quelqu'un de ma famille, déjà. Je vais donner un comté à quelqu'un de ma famille. Si j'ai encore du monde... Peut-être pas. Bon. Il m'en faut quatre. Un, deux, trois, quatre. On va les classer par rang et du coup, je pense qu'ils seront bien au fond. Là, déjà, lui, ça doit en être un. Algésira. Il faut pas que j'oublie ça. Jusqu'à 29, hein. Cadix. Ah, j'en ai fait venir plein. Voilà, ils sont tous au fond. Cadix. Ok. Nibla. Bon, je souhaite bien du courage à mon successeur pour s'occuper de tout ça. Il y a des territoires partout en Europe. Ça commence à être le bordel, il faut bien l'avouer. J'en ai en Angleterre, j'en ai en Espagne. Ça promet des sérieuses rebellions. J'espère que ça va être tenable. Accorder un titre foncier. Arrêt, c'est là, c'est ça ? Arrêt, c'est moi. Ok. Ensuite, il faut que je donne Almera et Malaga. Ah, j'ai trop d'étrangers, là, ça me saoule. J'aime pas cliquer et avoir des... Jens, Ulf. Accorder un titre foncier. Alors, j'ai dit Almera et Malaga. Je suis à 11 sur 4 encore. C'est pas bon. Pourquoi je le vois pas, l'autre ? Il s'appelait comment, l'autre, déjà ? Alors... Alors, lui, c'est un étranger, je crois. Ouais. Donc, lui, j'ai regardé. Lui, non. Ça, c'est un étranger encore. Godfried. Ah bah, j'en ai peut-être pas d'autres, en fait. Si, Ulf. Accorder un titre foncier. Et donc, pour l'instant, ce sera... Almera. Et en fait, ça me met très bien si je pouvais donner ces 3-là. Je sais pas pourquoi je peux pas les donner. Transférer Vasselage. Voilà, je comprends pas. Ou alors, ils ont été directement transférés. Ah oui, c'est bon. Non, non, j'ai rien dit. Ils ont été transférés directement. Donc, il me reste... Ah, il va falloir que je fasse des guerres pour me débarrasser de ça. Parce que là, en fait, j'ai tout, sauf le château. Alors, je vais renvoyer mes troupes. Alors, perte de titre au Royaume d'Andalousie. Ouais, c'est parce qu'on est sur... Mais le Royaume d'Andalousie... Il est sur quelle sorte de succession élective, ouais. Et je me fais pas élire en Andalousie. Est-ce que... Est-ce que j'ai bien voté pour Harald ? Harald Astrid, c'est ça ? Parage, peut-être, ce sera mieux. Je sais qu'il a peut-être... Il est pas dans la liste. Pourquoi il est dans le... Arr, putain. Harald Jessen, c'est ça ? Ouais, je sais pas pourquoi il l'a appelé Harald Astrid, ici. Lui, je peux l'enlever. Alors, ça va être problématique s'il est pas dans la liste pour les élections. Il a quel âge ? Il a 17 ans, hein, c'est ça ? Et merde, il est pas dans la liste. Donc, gros problème. Du coup, j'ai été obligé de re-voter, je pense, pour... Pour mon fils. Le problème étant qu'il a la variole. Et mon deuxième... Ah ouais, mon deuxième est pas si mal, mais... Et le titre de roi d'Angleterre... Je peux même pas voter, d'ailleurs. Ça, ça m'embête. Pourquoi... Je vais passer partout en progéniture. Tant pis. J'abandonne l'idée... Est-ce que je peux passer partout, d'ailleurs ? Ouais. Ouais, tant pis. Voilà. J'abandonne l'idée de confier ce titre au génie. C'est pas grave, on va se contenter. Un truc, il met celui-là, qui est déjà pas si mal. Bon. Il faudrait qu'il survive aussi, évidemment. Alors, je suis toujours à 7 sur 4, parce qu'il faut que je mène cette guerre, je pense. Bon, je vais arrêter l'épisode pour l'instant. Je vous laisse, et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce let's play. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce let's play. La suite de ce let's play. Merci.